Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Ton anime ? T'arrêtais pas de te plaindre que ta montre était cassée ? Alors... je me suis dit... elle te plaît ? Oh chérie, c'est... c'est gentil mais... je crois qu'elle s'est arrêtée... Quoi ? Non, 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 non ! Avec quel argent t'as acheté ça ? La drogue. Je vends des drogues dures. Ah, cool. Tu vas pouvoir m'aider à rembourser l'emprunt. Ouais, dans tes rêves. Bonne nuit, Trésor. Allô ? Sarah, chérie, il faut que je parle à ton papa. Oncle Tommy, il est quelle heure ? Je dois parler à ton père, il y a des... Oncle Tommy ? Allô ? Tu vois ? Tu vas bien ? Ouais. Est-ce que quelqu'un est venu ? Non, quelqu'un devait passer. N'approche pas des portes ! Ne bouge pas d'ici ! Papa, tu commences à me faire peur. Qu'est-ce qui se passe ? C'est les coupeurs. Il y a un truc qui cloche. Je crois qu'ils sont malades. Quelle maladie ? Putain ! Jimmy ! Papa ? Chérie, viens là, viens là ! Jimmy ! Jimmy, je te préviens ! Non ! Allez ! Allez ! Il a tiré. Sarah. Je l'ai vu ce matin. Écoute-moi. La situation devient trop dangereuse. Il faut qu'on s'en aille d'ici, tu m'as bien compris ? Oui. Tommy, allez ! Allez ! Où t'étais passée ? T'es au courant de ce qui se passe dans le coin ? On peut dire ça ? Putain de merde ! T'as du sang partout sur toi ! C'est pas le mien. Tirons nos désirs. Il me paraît que la moitié de la ville a perdu les pédales. Est-ce qu'on peut y aller, s'il te plaît ? On peut regarder. On va dire ce qui s'est passé. Plus tard. Eh, Sarah. Comment ça va, chérie ? Ça va. On peut allumer la radio ? Ouais, bien sûr. Merci. Pas de portables. La radio. Ouais, tout se passe bien. Il y a une minute, le journaliste ne s'arrêtait plus. Ils ont dit où aller ? Il disait, euh... On met un stade des barrages sur la Nationale. On ne rentre plus dans le comté de Travesse. Ils sont venus prendre des compagnies ici. On l'a 61, c'est la journée. Ils ont dit le nombre de morts ? Sûrement un paquet. Toute la famille a été retrouvée mutilée dans sa maison. Mon Dieu, comment c'est arrivé ? Personne ne le sait. Mais c'est pas seulement ici. Au début, ils parlaient juste du Sud. Maintenant, ils parlent de la côte Est, de la côte Ouest. C'est la ferme de Louis. J'espère que cette oufoirée s'en est tirée. Je m'en veux pas pour lui. On est malades ? Non, bien sûr que non. Comment tu le sais ? Ils disaient que c'était des gens de la ville. Tout va bien. Tu lui ne travaillais pas en ville ? Si, c'est ça. Alors tout va bien. D'accord. Qu'est-ce que tu fabriques ? Continue. Ils ont un gosse, Joël. Nous aussi. Mais on a de la place. Continue, Tommy. Vous n'avez rien. Quelqu'un d'autre en passant. Je m'en veux plus vite. Je peux me mettre dans le pied ici. Je m'en veux pas. Oh, oui. Je m'en veux plus. Je m'en veux plus. Fais demi-tour. Tommy ! Tommy ! Il vient d'arriver ! Il vient d'arriver, t'as vu ça ? Oui, j'ai vu aussi. Tourne ici, tourne ici ! Non, 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 non. Sors, Lucas. Je fais de mon mieux ! On peut pas rester ici, Tommy ! Eh ben, je peux pas l'enfoncer dessus, Joel ! Alors, faites mes tours ! Ils sont aussi à mon cul ! Là, là, là ! Accroche-toi ! Allez, là ! Attends ! Papa ? Hé ! Hé ! Alors,ити... Au here ! ihi os hein ! Franchent ouban, mon cœur ! Leря命 ! En sorte de mecanille petit. Corsque ! Il sitten s'est valueミont... maison ! Car ! Sage ! Je suis là, chérie, je suis là. Donne-moi la main. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai l'agent. Malcomment. Je vais devoir courir. Je compte sur toi. Allez, ma puce. Accroche-toi bien. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est mort ! Garde les yeux fermés, ma puce. Oh non ! Allez ! Courage ! Qu'est-ce qu'on fait ? N'en garde pas ça. D'accord. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Merde ! Parema ! Pourquoi est-ce qu'il y a un choc ? Je suis pas venu ! Reviens ! Reviens ! Je suis pas venu ! Je suis pas venu ! Je suis pas venu ! Dans la lune ! Aller ! Il est mort. On y est presque. On y est pas à terre. Il passe la barrière. Avance ! Il trouve une issue ! Allez ! Jeff ! C'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti ! Nous ne sommes pas, nous ne sommes pas malades ! J'ai deux civils dans le périmètre extérieur, quels sont vos ordres ? Papa, où est oncle Tommy ? On va te mettre à l'abri et on reviendra te chercher, ok ? Chef, il y a une petite fille. Mais... Oui, chef. Écoutez, on vient de vivre un cauchemar, ok ? On veut juste... Oh merde... Je vous en prie. Oh non... Sarah ! Ok, enlève tes mains, chérie. Je sais, chérie, je sais. Non. Écoute-moi, je sais que t'as mal. Ça va, allez, chérie, reste avec moi. Allez, je vais te soulever. Je sais, chérie, je sais que t'as mal. Allez, chérie, je t'en prie. Je sais, chérie, je sais. Sarah. Chérie. Non, 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 non. Fais-je. Fais-je. Fais-je, fais-je. Fais-je. Non. Nous avons désormais franchi la barre des 200 morts. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence. Il y avait des centaines et des centaines de cadavres dans les rues. Le monde entier a cédé à la panique lorsque l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que les derniers tests de vaccination avaient échoué. Le pouvoir n'étant plus aux mains des bureaucrates, nous allons prendre les mesures nécessaires pour protéger nos citoyens. Los Angeles est désormais la dernière ville à être placée sous loi martiale. Tous les habitants sont priés de se présenter dans leur zone de quarantaine. Les rations hivernales n'ont jamais été aussi maigres et les émeutes durent depuis maintenant trois jours. Un groupe se faisant appeler les Lucioles a revendiqué être à l'origine des deux attaques. La foule réclame le retour au pouvoir de toutes les branches du gouvernement. Des manifestations ont éclaté après l'exécution de six membres présumés des Lucioles. Montrez votre révolte à nos côtés. Quand vous êtes perdus dans l'obscurité, cherchez la lumière. Faites confiance aux Lucioles. Faites confiance aux Lucioles. T'as bien dormi ? T'en veux un ? Non, non, j'en veux pas. J'ai des nouvelles intéressantes pour toi. T'étais où, Tess ? Dans le quartier ouest. On avait une livraison à faire. Oui, on avait une livraison à faire. Ouais, tu voulais rester seule, tu te souviens ? Alors attends, laisse-moi deviner. L'échange a mal tourné et le client s'est barré avec notre câble, est-ce que je me trompe ? L'échange s'est très bien passé. On a assez de cartes de rationnement pour deux mois, facile. Tu veux bien m'expliquer ? J'étais sur le chemin du retour et je me suis fait attaquer par ces deux connards, ok ? Ouais, je me suis pris quelques coups, mais... Écoute, je suis en vie. Donne-moi ça. Et alors, ces connards, ils sont toujours en vie ? T'es marrant. Tu sais qui c'était, au moins. Bon, écoute, c'était personne, ces types, on s'en fout. Et ce qui compte, c'est que c'est Robert qui les a envoyés. Notre Robert ? Ouais, il sait qu'on le cherche. Il s'imagine qu'il va nous avoir en premier. Oh, le fils de pute, il est malin. Non. Il n'est pas assez malin. Je sais où il se cache. Ça m'aurait étonné. Le vieil entrepôt de la Zone 5. Mais, j'ignore pour combien de temps. Ouais, ben, je suis prêt maintenant, ok ? Oh, ça va. Je cherche Robert. Vous l'auriez pas vu ? Il y a une demi-heure. Il est retourné au quai. Il y a encore. Salut, Robert. Tess ? Joël ? Sans rancune, pas vrai ? Exactement. Ok. Oh, putain ! Qui nous a manqué ? Écoutez, j'ignore ce qu'on vous a dit, mais c'est faux, ok ? Je veux juste... Les armes. Tu veux nous dire où sont les armes ? Ouais, bien sûr, mais... C'est compliqué. D'accord ? Bon, écoutez, je vais tout vous expliquer, je dois... Oh, merde ! Stop ! Stop ! Stop ! Oh, putain, merde ! Arrête de gigoter. Tu disais ? Je les ai vendues. Excuse-moi. J'avais pas le choix, je m'étais engagé. Envers nous. Mais tamisez sur le mauvais cheval. Il me faut juste un peu de temps. Laissez-moi une semaine. C'est peut-être ce que j'aurais fait, si t'avais pas essayé de me tuer. Allez, j'ai pas... Donnez-moi juste quelques joues. Enfoiré. Qui a nos armes ? C'est les Lucioles. Je les ai vendues aux Lucioles. Quoi ? Écoutez, ils sont presque tous morts. On n'a qu'à... On n'a qu'à y aller et finir le boulot. On récupère les armes. Qu'est-ce que vous en dites ? Allez ! On s'en fout des Lucioles. On va les chercher ! C'est vraiment une idée de merde. Et maintenant ? On va récupérer notre marchandise. Comment ? J'en sais rien. On peut leur expliquer. Écoute. Allons voir une Luciole. Pas besoin d'aller très loin. Eh ben voilà. La reine des Lucioles. Pourquoi vous êtes là ? Pour affaire. T'as pas l'air très en forme. Où est Robert ? Il me le fallait vivant. Les armes qu'il t'a données, elles n'étaient pas à lui. J'en ai besoin. Ça marche pas comme ça, Tess. Ça m'aurait étonnée. J'ai payé pour ces armes. Vous voulez les récupérer ? Il faut les mériter. De combien de cartes t'as besoin ? Rien à faire des cartes de rationnement. J'ai quelque chose à faire sortir de la ville. Faites ça pour moi. Et je vous rends vos armes. Et même plus. Comment être sûre que tu les as ? D'après ce que je sais, l'armée vous a décimé. T'as raison là-dessus. Je peux vous montrer les armes. Oui, chef. Je dois y aller. Vous en dites quoi ? Je veux voir ces armes. Suivez-moi. Attends un peu. Relaisse-toi. T'approches peu d'elle ! Lâche-la. Dis-donc, tu les recrutes pas un peu jeunes. C'est pas une luciole. Oh merde ! Qu'est-ce qui s'est passé ? T'inquiète pas, rien de grave. J'ai trouvé de l'aide. Et ce sera sans moi. Dans ce cas, je reste... Ellie ! C'est notre seule chance. Et... C'est elle qu'on fait sortir ? Un groupe de lucioles vous retrouvera au Capitole. C'est pas vraiment la porte à côté. Vous pouvez le faire. Vous la déposez et à votre retour, vous aurez vos armes. Deux fois ce que Robert m'a vendu. Puisqu'on en parle, elles sont où ? À notre camp. On fera rien sortir avant que je les ai vues. Viens avec moi. Tu pourras jeter un œil aux armes, et je pourrais me faire soigner. Mais pas question qu'elles traversent ce coin de la ville. Joel restera avec elle. Attends, je pense pas que ce soit une belle vie ! Ellie ! Tu les connais d'où ? J'étais amie avec son frère Tommy. Il m'a dit qu'en cas d'ennui, je pourrais compter sur lui. C'était avant ou après qu'il quitte ta milice ? Il t'a quitté aussi. C'était un type bien. D'accord. L'emmener au tunnel nord et attendez-moi là-bas. C'est pas vrai. C'est qu'une marchandise, Joel. Marlène... Tout ira bien. Maintenant, suis-le. Dépêche-toi. Et toi, ne t'éloigne pas. Allez ! C'est ici. C'est ici. Qu'est-ce que tu fais ? Je tue le temps. Et je suis censée faire quoi, moi ? Je suis sûr que tu vas trouver un truc. Ta montre est cassée. Ah ben... Il faut pas... C'est pas bon. T'as parlé en dormant. J'ai horreur des cauchemars. Ouais, moi aussi. Tu sais... J'ai jamais été aussi proche... De l'extérieur. Il fait tellement noir. Ça peut pas être pire dehors. Pas vrai ? Qu'est-ce que les Lucioles te veulent, au juste ? Hé ! Désolée d'avoir été si longue. Y'avait des soldats partout. Comment va Marlène ? Elle va s'en tirer. J'ai vu la marchandise, c'est énorme. T'es prêt ? Ouais. Allons-y. Qui nous attend au point de rendez-vous ? Elle a dit que des Lucioles avaient fait le voyage depuis une autre ville. L'offie doit être importante. C'est quoi ton problème ? La fille d'une huile ou un truc dans le genre ? Ouais, un truc comme ça. C'est quoi ? Bougez pas. Y'a une patrouille en approche. Ok. C'est bon, monter. Allez, petite. Fais attention. C'est sûr. On peut s'arranger. On a largement de quoi vous payer. La ferme. Marseille. Dans combien de temps ? Quelques minutes. Désolée ! Oh merde ! Je pensais qu'on allait juste les retarder ou un truc du genre. Oh merde. Regarde. C'est pas vrai. Marlène nous a piégés. Pourquoi est-ce qu'on fait sortir une gamine infectée ? Je suis pas infectée. Ah non ? Et le scanner alors ? Je peux vous expliquer. T'as intérêt à faire vite. Regardez. Je me fous de savoir comment t'as été infectée. Sada dit il y a trois semaines. Non, tout le monde se transforme en deux jours. Alors arrête de mentir. Ça fait trois semaines. Je vous jure. Pourquoi est-ce qu'elle vous tendrait un piège ? Je la crois pas. Qu'est-ce que c'est ça ? T'es joie un meurton, J'ai oublié, t'es joie un meurton, s'enkorait pas ! Qu'est-ce qu'elle sait ? Qu'est-ce que c'est toi ? M'intéressant pas ? Je l'ai oublié. Toi, t'es joie un meurton. Tu n'as pas faite la partie. Mais pourquoi, t'es pas sympa ? Qu'est-ce que c'est pas ? Tu m'as s'en vas-tu? Bon, c'était quoi le plan ? Imaginons qu'on t'ait livré aux Lucioles comme prévu. Et après ? Marlène, elle a dit que... qu'ils avaient leur propre zone de quarantaine, avec des docteurs qui travaillent sur un remède. Oui, on a déjà entendu ça à la tête. Et que... quoi qu'il me soit arrivé, c'est la clé pour trouver un vaccin. Oh, je rêve ! C'est ce qu'elle a dit. Oh, mais j'en doute pas. Hé, je t'emmerde ! J'ai jamais demandé ça. Moi non plus, Tess. Tu peux me dire ce qu'on fout ici. Et si c'était vrai ? J'arrive t'en remettre. Mais pense-y ! Joël, enfin, maintenant qu'on est là, autant en finir. Tu veux que je te rappelle ce qu'il y a dehors ? J'ai compris. Quoi ? J'entends que dalle. On accélère. Oh merde ! Ils arrivent ! Je sais ! T'as un truc sur ta chaussure. Dégueu. Ok. Fais bien attention en traversant, parce que tu pourrais... Alors, est-ce que c'est de ça que tu rêvais ? Ça reste à voir, mais... La vue est magnifique. Allez, par là. Hé, traîne pas. On y est presque. Reste concentré. À vos ordres. Oh. Non, non ! On fait quoi, maintenant ? Qu'est-ce que tu fais, Tess ? Oh merde ! Peut-être... Qu'ils avaient une carte, ou un truc, pour nous dire où ils allaient. Jusqu'où ça va aller, comme ça ? Aussi loin qu'il le faudra ! Où se trouvait leur labo ? Elle m'a pas dit, elle a juste... Dit que c'était quelque part vers l'ouest. Qu'est-ce qu'on fout ici ? C'est pas pour nous, tout ça. Qu'est-ce que tu sais de nous ? De moi ? Ce que je sais, c'est que tu es bien plus maligne que ça. Vraiment ? Écoute, on est des ordures, Joel, et ça fait trop longtemps que ça dure. Non, on est des survivants. C'est notre chance ! C'est terminé, Tess ! On a essayé. Alors maintenant, rentrons chez nous. Non, je... Non, je n'irai nulle part. Pour moi, ça s'arrête là. Pourquoi ? Il fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre. Mais enfin, qu'est-ce que tu... Non ! Ne me touche pas. Oh merde. Elle est infectée. Joel. Fais-moi voir. Ça te fait pas. Fais-moi voir. Oh merde. C'est con, hein ? Donne-moi ton bras. Ça fait trois semaines. Je me suis fait mordre il y a à peine une heure. Et regarde, c'est déjà pire. C'est pas des conneries, Joel. Tu dois emmener cette fille chez Tommy. Il traînait avec ces types. Il saura où aller. Non, 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 non. Ça, c'était ton idée. Je ne veux pas faire ça. Si, tu dois. Écoute. Après tout ce qu'on a traversé ensemble, tu peux bien faire ça pour moi. Alors tu vas l'emmener chez Tommy. Merde. Merde. Ils arrivent. Putain. Je peux les retarder, mais vous devez faire vite. Quoi ? Alors tu veux qu'on te laisse ici ? Oui. Tess, il est hors de question que... J'ai aucune envie de finir comme ces monstres. Je t'en prie. Ne rends pas ça plus difficile. Je peux me battre. Vas-y, pars ! Allez, fous le camp. Allez, fous le camp. Je suis désolée. Je ne voulais pas que ça arrive. On y va, dépêche-toi. Lâchez vos armes et sortez avec les mains en l'air. Je ne sais pas si tu veux. Tu as bien dit que tu as bien dit que tu es à l'air. Je ne sais pas si tu es à l'air. Tu es à l'air. Tu es à l'air. Je veux éviter de parler de notre passé. Et deuxièmement, ne parle à personne de ton état. Il penserait que tu es folle et voudrait te tuer. Et enfin, tu fais ce que je te dis quand je te le dis. C'est compris ? Ouais. Répète-le. Je suis tes ordres. Bien. Il y a une ville. À quelques kilomètres au nord, avec un type qui a une dette envers moi. Il pourra sûrement nous trouver une voiture. Ok. Ne traînons pas ici. Regarde ça. Ouais, on ira plus vite en passant par là. J'ai laissé. Jeчив être un truc, il ne faut pas faire. Je tiens. Putain, Bill ! Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est encore un des pièges à la con de Bill. Là, le frigo. J'ai l'impression qu'il fait contrepoids. Ok. Coupe la corde pour me faire descendre. Ça marche. Joël ! Merde, ils sont là ! Ellie ! Tu t'en sors ! Tu fais aussi vite que je te fais ! Rien ! Regarde 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 ! C'est quoi ? Qu'est-ce que tu veux, Ellie ? Tiens, bon ! Merde ! Ça va ? Ouais ! Tu vas y arriver ! Ok. Fais chier ! Allez ! N'y arrive pas ! Ellie, s'épêche-toi ! T'es prête ! Ellie, s'épêche-toi ! Jeux, j'ai l'attention ! T'es prête ! Jeux, j'ai l'attention ! Attends ! Vous, j'aime le dél'étoile ! Merde ! C'était chaud ! Euh... Merci d'avoir joué les héros. Ellie... Qu'est-ce que... Joël ! Bill ! Bill ! Qu'est-ce que vous faites d'attarder moi ? Tourne-toi et mets-toi à genoux ! Attends, calme-toi un peu. Tourne-toi et mets-toi à genoux ! Fais pas le malin ! Ok, t'énerve pas ! Effets mormes ? Non ! Des excroissances ? Non, putain, j'ai rien ! Si je vois le moindre... Arrête, sale petite garce ! T'as fini ? Si j'ai fini ? Vous débarquez chez moi ? Vous déclenchez mes pièges ? Elle manque de me péter le bras avec lequel je tire ? C'est qui cette petite peste ? Qu'est-ce qu'elle fout ici ? Ce que je fous ici, vous regarde pas ! On est là parce que vous avez des dettes envers lui ! Commencez par m'enlever ses menottes ! J'ai des dettes envers Joël ? Non, mais tu plaisantes ! Je vais aller droit au but. Il me faut une caisse. Eh ben, super la blague ! Joël veut une caisse ! Dis, si j'en avais une qui marche, qui est loin d'être le cas, qu'est-ce qui te fait croire que je te la filerais ? Ben oui, bien sûr, te gêne pas ! Prends ma caisse ! Prends ma bouffe aussi, pendant que tu y es ! D'après ce que je vois, vous avez un peu trop de bouffe ! Écoute-moi, sale petite conne ! Non, je vous emmerde ! Vous m'avez attaché ! Je veux que tu fermes ta gueule ! Ok ? Je sais pas à quelle dette tu penses, mais elles valent pas autant. Alors là, Bill, détrompe-toi. De toute façon, j'ai pas de voiture qui marche. Mais il y en a une dans cette ville. Des pièces ! Dans cette ville, y a des pièces ! Ça veut dire que tu peux m'en réparer une. D'accord. Et pour faire ça, je vais avoir besoin de matériel. Ok. Il est de l'autre côté de la ville. Tu vas m'aider à le récupérer. Et peut-être que je pourrai t'assembler à un truc convenable. Mais après ça, on sera quitte. Ça me va. Dans quelques jours, on sera sûrement morts, de toute façon. Bien. Suivez-moi. Toute cette ville est bourrée de pièges. Alors collez-moi au cul. On peut pas le louper. Ferme-la. Bon, vous y voilà. Et toi, tu touches à rien. Tu peux fermer la porte ? Il faut s'équiper. Non, non, non. Quoi ? J'ai besoin d'une arme. Non, je crois pas. Joël. Je peux me défendre toute seule. Non. Écoute. Reste là. Ok. J'ai qu'à me tourner les pouces en attendant de me faire tuer. Alors là, c'est de loin le boulot le plus merdique que t'aies jamais accepté. Il est pas mal. Me dis pas que Tess est d'accord avec cette mission suicide ? En fait, c'est son idée. Vraiment ? Je pensais que cette gonzesse était plus maligne que ça. Enfin, on s'en fout. Sérieusement, tu dois ramener cette gamine où tu l'as trouvée. Bill, je peux pas la ramener comme ça. Alors, dis-lui de se casser et de se démerder. Je vais te raconter une histoire. Mais très longtemps, je me suis pas mal attaché à quelqu'un. C'était un partenaire. Quelqu'un que je devais protéger. Mais dans ce monde, ce genre de conneries n'apporte qu'une chose. Se faire buter. Alors, tu sais ce que j'ai fait ? J'ai bien réfléchi. Et j'ai décidé de rester tout seul. Bill, c'est pas ça, c'est... Mon cul. C'est exactement comme ça. Hé ! Qu'est-ce que je t'ai dit en descendant les marches ? Je t'ai dit quoi ? Je rends juste votre pile à la con. Tu touches à rien. Eh merde. Continue à jouer les baby-sitters et tout ça va finir par te péter la gueule. Est-ce qu'on peut juste en finir avec ça ? Tiens. On va en finir avec ça. Joe ? Vite ! Merde ! Ça va pas tenir. Bill, dépêche-toi ! Pas fort que ça ! Allez, dis-moi que t'as fini ! C'est vite ! Quoi ? C'est vite, putain ! Les gars ! Bill, on va où ? On va où ? Pas là, en tout cas. Allez, mâne-toi, tu viens ! On va où ? À la maison, vite ! À la maison, vite ! Bon, on s'en est bien sortis. Ok, euh... Je vais aller inspecter cette partie de la maison. Bill ? Quelqu'un a eu la même idée, on m'a volé mon matance ! Alors maintenant, c'est quoi le plan B ? Tu devrais t'estimer heureux d'être toujours en vie ! C'était le plan A, B, C, et comme ça, jusqu'à Z ! Et tant que tu y es, t'y attestes que son putain de bouleau... Ne mêle pas Tess à ça ! Elle peut s'en foutre ! Tout ça n'a rien à voir ! Putain... Quoi, tu connais ce type ? Frank. Et c'est qui, Frank ? C'était mon partenaire. Y a pas deux crétins pour porter une chemise comme ça. Il s'est fait mordre... Ici... Et... Je... Je suppose qu'il ne voulait pas se transformer, alors... Ouais, ça doit être ça. Tant pis pour lui ! Eh, regardez ce que j'ai trouvé ! Elle démarre encore. C'est ma batterie ? Quel enfoiré ! Descends ! Descends ! C'est bon, ça va. La batterie est à plat, mais... Les accus fonctionnent. Du coup ? Du coup, on la pousse, on la démarre et l'alternateur va recharger la batterie. T'es sûr de ça ? Tu devrais être un plan B, c'est tout ce que j'ai à t'offrir. Qu'est-ce que t'en dis ? J'en dis que tu conduis et qu'on pousse. Est-ce que ça va aller ? Ouais, t'inquiète pas. Je suis fier de toi. Je tenais à ce que tu le saches. Je vais pas te décevoir. Ok. Go, go ! Fonce ! Ok, c'est bon. Stop ! Laisse-la tourner, ok ? Cette gamine a failli nous faire tuer. Admets-le. Elle s'en est bien sortie, là-bas. Toi, tu vas y laisser ta peau. Tiens. C'est quoi ? T'imagines pas le nombre de caisses qui contiennent encore de l'essence. C'est sympa. Coup de bile... À propos de ton pote tout à l'heure... C'est vraiment moche. Et je... On est quittes. On est quittes. Alors foutez le camp de ma ville. Ah ! Ah ! Oh, non ! Eh, tu devais pas dormir ? Ok. Je sais que ça en a pas l'air, mais ce truc-là, c'est pas mal. Y'a qu'un problème. Regarde. La suite prochainement. J'ai horreur du suspect. Où t'as trouvé ça ? Chez Bill. Enfin, ces trucs traînaient un peu partout. Et t'as pris quoi d'autre ? Tiens, ça te rend un peu nostalgique ? Tu sais, ce truc date en fait d'avant mon époque. C'est une belle trouvaille. C'est mieux que rien. Je suis sûre que ton ami va regretter ça ce soir. Il n'y a pas grand-chose à lire, mais les photos sont intéressantes. Non, Ellie, ça c'est pour les adultes. Comment il peut arriver à marcher avec ce truc entre les jambes ? Allez, jette-moi ça ! Attends un peu, je veux comprendre pourquoi ça vous passionne autant. Pourquoi les pages sont collées ? Euh... Je m'en fout de ta gueule, c'est tout. Allez, salut ! Tu sais quoi ? C'est pas si mal en fait. Pourquoi t'essaierais pas de dormir ? Je suis même pas fatiguée. Je suis même pas fatiguée. Je suis même pas fatiguée. Oh, non. Ah, super. Je suis même pas fatiguée. Je suis même pas fatiguée. Fais chier. Doucement. Mitié, aidez-moi. Est-ce qu'on va l'aider? Attache ta ceinture, Ellie. Et ce type, alors? Oh, il n'est pas blessé. Oh, il n'y a pas blessé. Oh, il n'y a pas blessé. Je suis seul. C'est connu. Ça va. Je vais bien. Alors, t'es son pitté ! Je l'ai pas fait ! J'ai pas fait ! J'ai pas fait ! J'ai pas fait ! J'ai pas fait ! Je vais te la prendre ! Tu vas voir ! Putain de merde ! Allez ! Qu'est-ce qu'ils tournent par où chez eux ? Reprends-toi ! On s'en va ! Ok ! Attention ! Merde ! Allez ! Vas-y ! Essaie de... Trouver un truc pour la retenir ! Euh... Y'a des trucs vraiment dégueux par ici ! Ellie ! Ouais ! Ok, vas-y ! Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! Ok. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! Je suis content de ne pas m'être fait exploser la tête par une foutue gamine. Tu sais quoi ? Non. Je m'attendais à... Hé, Ellie, je sais que c'était pas facile, mais c'était lui ou moi. Merci de m'avoir sauvé la vie. Tu crois que tu pourrais me dire ça, Joel ? Il faut pas qu'on reste là. C'est toi le chef. Oh merde ! Viens là, baisse-toi ! Alors écoute, je vais aller en bas et je vais nous dégager la voie. Et moi alors ? Tu restes ici. Mais c'est vraiment stupide, on aurait plus de chance si tu me laissais t'aider. C'est le cas. Bon, t'as l'air de savoir te servir d'une arme. Tu crois pouvoir utiliser ça ? Ben... J'ai déjà un peu tiré au fusil, mais sur des rats. Des rats ? Avec des billes. Bon, c'est presque le même concept. Soulève-le. Ecoute-moi. Tu vas devoir t'appuyer contre la crosse, parce que le recul est bien plus puissant que sur un fusil à billes. Ok. Fais reculer le levier. Soulève-le. Enclenche-le. Voilà. Dès que t'auras tiré, tu vas devoir recharger immédiatement. Ecoute bien. Si tu vois que ça chauffe pour moi, tu ne gaspilles aucune de tes balles. Ok ? J'ai compris. Parfait. Et pour revenir à l'histoire de tout à l'heure, c'était vraiment lui ou moi. Il y a pas de quoi. Il y a pas de quoi. Il y a pas de quoi. J'étais comment ? Qu'est-ce que tu dirais d'un truc ? Un peu plus à ta taille. C'est juste pour les urgences. Ok. D'accord ? Non, j'ai pas de quoi. D'accord. C'est ça ? Non c'est pour rien que c'est pour ça ! Qu'est-ce que tu as de quoi ? Mais on a de quoi faire on dirait. C'est ça. Pas de bouffe. Les vieilles maudasses. C'est bon. On se casse. C'est bon. Oh merde. C'est quoi ça ? C'est quoi ? Joël ! Attends ! Attends ! Joël, arrête ! Regarde. Laisse-le tranquille. Du calme petit. Fais pas de bêtises. Ça va. C'est pas des méchants, eux. Baisse le flingue. Merde, tu frappes fort. Ouais, c'est parce que j'essayais de te tuer. Ouais, j'ai cru que t'étais avec eux aussi. Après, je t'ai vu. Vous avez peut-être remarqué, y a pas de gosses avec eux. La loi du plus fort. Tu saignes ? Bon, non, c'est rien. Je m'appelle Henry. Lui, c'est Sam. J'ai cru entendre que tu t'appelais Joël ? Ellie. Qui d'autre est avec vous ? Ils sont morts. Hé, on n'en sait rien. On était plusieurs. Quelqu'un a eu la super idée d'entrer dans cette ville pour chercher des vivres. Ces enfoirés nous ont tendu un piège. On a été séparés. Maintenant, on essaie de sortir de cette merde. On peut faire équipe. Ellie. Il faut qu'on se serre les coudes. Elle a raison. On pourrait s'entraider. On a une planque pas loin d'ici. On sera en sécurité pour parler. Ok, on vous suit. Bienvenue dans mon bureau. Ça fait longtemps que vous vous cachez ici ? Quelques jours. Mais on a trouvé à manger. Viens. Des myrtilles ? On en a toute une réserve. T'en veux ? Non. Hé, détends-toi. On craint rien. Alors pourquoi vous n'êtes pas parti ? On attendait juste le bon moment. Et ? Viens. Je vais te montrer un truc. Regarde ces fils de pute. Tous les jours, ils se retrouvent ici pour surveiller ce foutu pont. Mais le soir, ils sont plus que quelques-uns. Quand le soleil est couché, c'est notre chance. Vu ce qu'il reste, on peut leur passer sous le nez. Ça peut marcher. Oh, ça va marcher. Ça va carrément marcher. Ok, prête ? Aïe ! Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue sourire comme ça. Elle a pas l'air de s'en faire beaucoup. Où ? Où est-ce que vous alliez ? Il paraît que les Lucioles sont implantées quelque part à l'ouest. On peut les rejoindre. Ouais. Ça te fait marrer ? Ben, j'ai juste l'impression qu'il y a un paquet de gens qui misent tout sur les Lucioles ce jour-ci. Ouais, c'est peut-être pas par hasard. Alors, tu sais pas où ils sont et tu comptes lui faire traverser tout le pays pour les retrouver. Tu sais quoi ? Tu vas me laisser m'occuper de mon frère et tu vas t'occuper de ta gamine. Détends-toi. Nous aussi, on cherche les Lucioles. On est là. Il y a une station radio-militaire abandonnée à l'extérieur de la ville. Les survivants de notre groupe sont censés nous retrouver là, demain. Si toi et ta fille voulaient venir, c'est cette nuit que ça se passe. On devrait se reposer un peu alors. Il dit qu'il faut qu'on y aille. On va devoir être rapide, d'accord ? Alors, peu importe ce qui se passe, tu me colles. Je te colle. Tu me colles. Compris. Bien. Bon. Tout le monde est prêt ? Ouais. Ok. Allez, va jeter un œil. C'est bon. Sam, amène-toi. Allez, petit, on y va. Allez ! Merde ! Allez, vite ! Faut le faire monter. Désolé. On s'en va. Quoi ? Non ! Quoi, tu déconnes ? Allez, viens ! Qu'est-ce que tu fous, Henri ? Je pars pas sans toi. Quoi ? Tu déconnes ? Faut le faire monter, on y va ! Ho pas jamais ! Tu déconnes ! J'ai pas la seule ! Sous- SOLAS ! J'ai pas la seule ! Les deux, dans les deux ! Je n'ai pas la peine. Je sais ! Tu peux tout ! Tu peux tout te mettre. Oh non ! Combien de ballets te restent ? Ils vont nous tuer ! Tu vois une autre solution ? On sorte ! Non, c'est trop haut et tu sais pas nager. Je vais t'aider et tu vas t'enfuir en courant. Oh merde ! C'est trop beau. Tu m'aideras à nager ! Ellie ! Pas le temps de discuter ! Ellie ! Fais chier ! Joël ! Henry ! Il est réveillé ! Hé, Joël, on est vivant. Tu vois, je te l'avais dit, pas vrai ? Il est vivant, tout va bien. Tu sais, c'est Sam qui vous a vus. Vous étiez sur le point de... Hé, ça va ? Qu'est-ce qui te prend ? Recule, petit ! Il est énervé, mais il va rien faire. T'es sûr de ça ? Arrête ! Joël ! Il nous a abandonnés là-bas. Non, vous pouviez vous en sortir, et vous avez réussi. Mais revenir vous chercher, c'était le mettre lui en danger. Recule. Si ça avait été toi, tu serais revenu pour nous. Je t'ai sauvé. Il m'a sauvé aussi. On se serait noyés. T'inquiète pas, je vais bien. Pense ce que tu veux, mais je suis content qu'on vous ait vus. Bon, la tour radio est derrière cette falaise. Ok ? Il y aura plein de vivres là-bas. Tu vas être heureux de pas m'avoir tué. Sam, ok ! C'est moi, j'ai dû déclencher une sorte de porte de sécurité. Henry, essayons de la soulever. Bon, c'est plutôt gênant. Ouais, tu t'essaies toujours la même... Déclaqueur ! Quoi ? Ce sale truc bougera pas. Courez, allez-vous-en ! Sam, reste à côté de lui. Henry, il faut qu'on bouge de là ! Faites bien gaffe à lui ! Allez ! J'aurais lissé eux ! Sam ! Oh, bon sang ! On doit pas rester là ! Sam ! Sam ! Sam ! Meurs frais ! Allez ! C'est parti ! Allez, on y va ! Ça va ? Ouais, je crois. Vous êtes pas blessés ? Non, 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 ça va. Bon, je crois qu'il est temps de mettre les voiles. Allez ! On y va ! Tu déconnes. Non, je te jure. C'était l'anniversaire de Tommy et la seule chose qu'il voulait faire, c'était louer deux Harley et traverser le pays. Ah, merde. Qu'est-ce que je donnerais pas pour en faire juste un tour ? C'était comment ? C'était bien, super bien. Bien ? Non mais tu l'entends ? Allez mec, quoi ? Donne-moi des détails, décris un peu. Bon, vous savez quoi ? Vous deux, vous avez besoin d'être seuls. Non, 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 Ellie, 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 on parle pas de n'importe quelle moto, là. Quand t'es sur cette bécane avec le moteur qui ronfle, ça n'a pas de prix. Ah ouais ? Et qu'est-ce que t'en sais ? Je l'ai vu en rêve. Je pense qu'aucun membre de notre groupe viendra. Ouais. Le pire dans tout ça, c'est de l'expliquer à Sam. Bon, c'est officiel, ces deux-là sont devenus potes. Qu'est-ce que tu fais ? Je fais la liste de la bouffe qu'on a trouvée aujourd'hui. Je vois. Et on en est où au niveau des pêches en conserve ? C'est Henri qui t'envoie. Non. Pourquoi Henri m'enverrait ? Pour s'assurer que je fais pas de conneries. On s'en est plutôt bien sortis tout à l'heure. Surtout toi. Est-ce que tout va bien ? Ouais, ça va. Ok. Dors bien. Pourquoi t'as jamais peur ? Qui t'a dit ça ? T'as peur de quoi ? Les scorpions sont assez flippants. Euh... Être toute seule. J'ai peur de finir toute seule. Et toi ? Ces créatures dehors. Et si les gens étaient toujours conscients ? S'ils étaient encore là, mais qu'ils contrôlaient plus leur corps ? J'ai peur que ça m'arrive. Ok. D'abord, on forme une équipe, ok ? On va s'entraider. Et deuxièmement... Il ressemble peut-être à des gens, mais la personne est morte depuis longtemps. Henri dit qu'ils sont partis ailleurs. Qu'ils sont avec leur famille, genre au paradis. Tu crois que c'est vrai ? Ça dépend des fois. Enfin... J'ai envie d'y croire. Mais t'y crois pas ? Je crois que non. Ouais. Moi non plus. Oh ! Avec tout ça... J'ai failli oublier. Tiens. S'il sait pas que tu l'as, il peut pas te le prendre. Allez. Je suis crevée. On se voit demain. Ça sent trop bon. Bonjour. Où est Sam ? Je l'ai laissé dormir pour une fois. Hein ? Mais si tu veux qu'il nous rejoigne, tu peux aller le réveiller. Ok. Sam ? Qu'est-ce qu'il y a ? Merde, il se transforme ! C'est mon frère, putain ! Eh merde ! Eh merde ! Oh merde ! Ellie ! Ellie, est-ce que ça va ? Ah ouais. Oh non. Sam ? Sam ? Henry, je vais te prendre tant d'armes, d'accord ? Sam ? Ok, ok, du calme. C'est ta faute ! C'est la faute de personne, Henry. Tout est ta faute ! Henry ! Henry, non ! Oh mon Dieu ! Comptez de Jackson. Ça veut dire qu'on n'est pas loin de Jackson, non ? Quelques kilomètres, pas plus. Prêt à voir ton frère adoré ? N'essaie même pas de dégainer ton arme et dis à la fille de lâcher la tienne ! Ellie, fais ce qu'elle te dit. Ok. Dites-moi que vous êtes perdus. Écoutez, on savait pas que l'endroit était habité. On voulait simplement traverser. Pour aller où ? Tout va bien. Tu les connais, ces gens ? Lui, ouais. C'est mon putain de frère. Tommy. Oh merde. Comment tu vas, petit frère ? Oh putain. Ouais. Et laisse-moi te regarder. T'as pris un sacré coup de vieux. C'est bon, ça sera bientôt ton tour. Ça c'est Maria. Sois gentil avec elle, c'est... C'est elle qui dirige cet endroit. Madame. Merci de ne pas m'avoir descendu. Ça aurait été gênant, vu que vous êtes mon beau-frère. Ouais, il va falloir qu'on s'explique à un moment. Ellie, c'est ça ? Ouais. Qu'est-ce qui t'amène ici ? C'est une longue histoire. Pourquoi on les ferait pas rentrer ? Ouais. Ok. T'as faim ? Oh, carrément. Maria ? Ouais, allez-y. On est dans la salle de contrôle. Steve va tout remettre en route. Tu viens jeter un oeil ? Je... Je préfère manger avec Ellie. C'était mon tour de toute façon, Olivier. Je viens avec toi. Va avec Maria et mange de plus. Joel ? Allez, Ellie. Laissons les gars travailler. Bon, je vous envoie Tommy. Ne bougez pas. Allez. Tiens. Elle est un peu passée, mais elle est encore chouette. C'est bon. T'es sûr ? Je veux dire... J'ai dit, c'est bon. Ok. Je vais la garder pour toi. Tommy... Écoute, il faut que je te parle. En privé. Ouais. Ok. Je vais juste aller voir les gars, vite fait. Allez. C'est une sacrée équipe que t'as là. C'est des types bien. Cet endroit leur donne une seconde chance. Il nous donne à tous une seconde chance. Pourquoi t'as quitté Boston ? Je me suis lancé dans une drôle d'aventure. Je me suis lancé dans une drôle d'aventure. J'imagine que c'est lié à cette gamine. Tout est lié à cette gamine, petit frère. Allez. Vas-y, raconte. Elle est immunisée. Contre quoi ? Écoute, je le sais. Je l'ai vu respirer assez de sport pour tuer une dizaine d'hommes. Et rien. Je n'y aurais pas cru non plus. Mais je peux te montrer. Ok. Je te crois. Pourquoi l'amener ici ? J'étais censé la livrer aux Lucioles. Mais vu que ce sont tes copains... T'as raison. Tu peux finir le boulot et empocher la récompense. Ça fait des années que je n'ai pas vu les Lucioles. Mais tu sais où ils sont. Je ne te demande pas grand-chose, Tommy. Je veux un peu de matos. Juste de quoi repartir. Qu'est-ce qui te fait croire que je ferai ça pour toi ? C'est pas pour moi, Tommy. C'est pour ta foutue cause. Ma cause, c'est ma famille, maintenant. T'es pas en train de me parler d'une promenade de santé, là ? Tu te fous de ma gueule ? Demande à Maria de rassembler quelques-uns de vos potes pour le faire. Ils ont aussi une famille, mes potes. Tommy, s'il te plaît. Tu veux du matos ? Ok. Mais compte pas sur moi pour te débarrasser de cette gamine. C'est comme ça que tu me remercies, hein ? Te remercie ? Pour toutes ces années où je me suis occupé de nous. Occupé ? Non, mais tu veux rire. Tout ce qui me reste de ces années, c'est des cauchemars. Tu as survécu grâce à moi. Eh ben, ça valait pas le coup. Je t'apporte le salut de l'humanité et tu oses jouer les petits frères pleurnichards. On n'est plus à Boston. Si tu lèves encore une fois la main sur moi, tu vas le payer cher. C'était quoi, ça ? On nous attaque. Tu sais encore, tu es un homme, non ? Ouais. Ça va ? Ouais, ouais, ça va. Joël ! Oh merde ! Ils arrivaient de tous les côtés à la fois. Et puis Maria a dit, il faut courir. Alors, on a plongé derrière ces tables et le géant est... Calme-toi, calme-toi, écoute. Hé, hé, tu es blessée ? Non ! Putain. Il faut que je te parle. C'est hors de question. Dis-lui d'aller trouver quelqu'un d'autre. Maria, je veux pas avoir ça sur la conscience. Tu sais le nombre d'hommes qu'on a perdu ici aujourd'hui ? Hé, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est en rapport avec moi ? On parlera de ça plus tard. Est-ce qu'il t'a dit où était le labo ? On parlera de ça plus tard. Plus tard. Je vois. Un seul faux pas et moi aussi, je me retrouverai veuve, ok ? Je dois le faire. Je sais pas quoi dire d'autre. Très bien. C'est parti. Vous. Si quoi que ce soit, si quoi que ce soit lui arrive, ce sera votre faute. Elle est reconnaissante. Ouais, je sais. Je vais emmener la gamine, t'as pas à t'en faire pour ça. On ira tout droit chez les Lucioles. C'est mieux comme ça. Ouais, peut-être que tout ça finira bien. Il faut que je parle à Ellie. Répète, j'ai pas entendu. Joël ! Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Ta gamine. Elle a pris un de nos chevaux et elle s'est enfuie. Mais merde. Vers où ? Viens. Elle se souciait vraiment que de ça. Les garçons, les films, décider quelle haut mettre avec quelle jupe. C'est bizarre. Lève-toi. On y va. Allez. Et si je dis non ? Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu représentes ? Hein ? Pour t'enfuir comme ça, mettre ta vie en danger, c'est vraiment pas malin. Ouais, bah je suppose qu'on est tous les deux déçus l'un de l'autre, alors. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Avoue que tu voulais te débarrasser de moi depuis le début. Tommie connaît ce coin mieux que personne. Ok, désolé, mais j'ai plus confiance en lui qu'en moi-même. Arrête un peu tes conneries. Qu'est-ce qui te fait si peur ? Que je finisse comme Sam ? Je peux pas être infectée. Je peux me débrouiller toute seule. Combien de fois on a failli y passer ? Eh bah, on s'en sort plutôt bien pour l'instant. Et maintenant, tu t'en sortiras encore mieux avec Tommie ! Je suis pas elle, tu sais. Quoi ? Maria m'a dit pour Sarah et je... Ellie ! Là, tu t'aventures sur un terrain miné. Je suis désolée pour ta fille, Joël. Mais moi aussi, j'ai perdu des proches. Tu ne sais absolument pas de quoi tu parles. Les seules personnes que j'ai jamais aimées sont toutes mortes, m'ont abandonnée. Toutes s'en foutent. Sauf toi, merde ! Alors me dis pas que je serai plus en sécurité avec un autre, parce que la vérité, c'est que j'aurai encore plus peur. Tu as raison. Tu n'es pas ma fille. Et je ne suis sûrement pas ton père. Alors il est grand temps de se séparer. Préparez-vous. On n'est pas seuls. J'en ai deux en approche. Et il y en a encore plus à l'intérieur. Tu veux de l'aide ? C'est bon. Allez. Allez. Sous-titrage MFP. Et voilà. Les gosses vont regarder des films ce soir. Il est où, leur laboratoire ? À l'extérieur, à l'Université de l'Est du Colorado. Allez, les bigorns. Eddy, descends de ton cheval. Prends-le à Tommy. Je vais garder celui-là si ça ne te dérange pas. Allez, ne m'oblige pas à répéter. Qu'est-ce que tu fais ? Ta femme me fait un peu peur. Je n'ai pas envie d'avoir affaire à elle. Désolée d'avoir volé le cheval. Écoute, reviens en ville, qu'on en discute au moins. Tu me connais. Je suis têtu. L'Université de l'Est du Colorado. Et où je le trouve, ce labo ? Dans le bâtiment des sciences. On dirait un miroir géant, tu ne peux pas le louper. Prends bien soin de ta femme. Il y a une place pour toi ici, tu sais. C'est ça, c'est un turnover. Et si on atteint les 10 yards, retour au premier essai ? Première tentative, c'est ça. Tu parles d'une prise de tête ? Il suffit d'un ou deux matchs pour bien comprendre les règles. Si vous cherchez les Lucioles, ils sont tous partis. Non, sans blague. Je suis mort, ou je le serai bientôt. Ça m'a laissé le temps de réfléchir. Certaines années, on croyait tenir quelque chose. Cette entreprise n'était qu'une monstrueuse perte de... On n'ait plus envie de continuer. Allez. Pour les autres, ils sont retournés à l'hôpital Sainte-Marie, à Salt Lake City. C'est là que vous les trouverez, en train d'essayer de sauver le monde. Bonne chance. Est-ce que tu sais où c'est ? Ouais, je connais la ville. C'est loin ? C'est pas tout près. Enfin, à cheval. Quoi ? Les Lucioles ? Baisse-toi ! C'est un connerre ! Oh, merde. Oh, merde. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Quoi ? Allez. Allez ! Il va plus loin que tu me tires, tout. Ok. Allez, t'es prêt ? Un, deux, trois ! Monte sur ce pétain de cheval ! Je vois personne. Allons-y. Joël ? Tu vas bien ? Ça va. Où est-ce que ? Tu gères la fenêtre ? Ouais. Ok. Merde. Allez, bouge ! Je vous vois. Merde. Allez. Bon. Reste ici. Je vais coincer ce connard. Allez. Merde. C'est mes potes qui t'a descendu, enfoiré. Songe ! Mais… 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 Putain… Il faut qu'on te fasse sortir. Je vais bien. Tu vas pas bien, Joël ? Allez, viens ! Dépêche-toi ! Tu t'en sors bien. Continue. Oh non. Tiens-toi à moi. Non. Tu peux marcher ? Oui. Alors marche, merde ! Allez, je me confiance. C'est leur laissé. Allez ! Encore un peu, allez ! Hé ! Hé ! Hé ! Joël ! Derrière toi ! Quoi ? Allez ! Le garden est terminé ! Faites-la ! Merde ! Merde ! Le clip de la ronde ! Joël ! Allez ! Lève-toi ! Mets ton bras sur moi ! Allez, on y va ! Je te jure, si jamais je te sors de là, tu me donneras une chanson ! Je rêve ! Reste-là ! Je vais ouvrir ! Bon, tente-tente ! Allez ! Allez ! Monte ! Sur ce cheval ! C'est bon ! Tu peux monter ? Allez ! Je crois que c'est bon ! Je crois que c'est bon ! Joël ! Merde ! Joël ! Attends ! Lève-toi ! Lève-toi ! Lève-toi ! Dis-moi quoi faire ! Allez ! Tu dois te relever ! Joël ! Ça durera pas très longtemps ! Ça durera pas très longtemps ! Ça durera pas très longtemps ! Non, ça durera pas très longtemps ! Oh ! Tu lui ferais peur ! Qui est là ? montrez-vous! Salut. On veut juste parler. Un geste brusque et je vous en plante une entre les deux yeux. Pareil pour votre petit copain. Qu'est-ce que vous voulez? Je m'appelle David. Et lui c'est mon ami James. On fait partie d'un groupe. Des femmes, des enfants. On a tous très très faim. Moi aussi. Oui, il y a des femmes et des enfants, et on a tous très faim. Eh bien, on pourrait peut-être t'échanger un peu de cette viande. Qu'est-ce qu'il te faut ? On a des armes, des munitions, des vêtements ? Des médicaments. Vous avez des antibiotiques ? Bien sûr. Un autre camp. Si tu veux nous suivre... Je vous suivrai nulle part. Il peut aller les chercher. S'il revient avec ce que je veux, le cerf est à vous. Si quelqu'un d'autre se pointe... Tu m'en plantes une entre les deux yeux. C'est ça. Deux flacons de pénicilline et une seringue. Dépêche-toi. Allez, vas-y. Je vais prendre ce fusil. Bien sûr. Reculez. Ça risque d'être long. Ça... Ça tempêterait quand ça brille du froid ? Prenez-le avec vous. Voilà. Tu sais, tu devrais pas rester toute seule comme ça. J'aime pas l'accompagner. Je vois. Comment tu t'appelles ? Pourquoi ? Écoute, je sais que c'est pas facile... De faire confiance à des étrangers. Cette personne blessée, elle compte beaucoup pour toi. Je suis sûr qu'elle va s'en sortir. On verra. Vous aviez une autre arme ? Désolé. Ok. J'aimerais bien récupérer mon fusil. Non, vous avez le pistolet. J'espère que tu sais t'en servir. Je me suis un peu entraînée. Écoute. Pas d'infecté. Pas d'infecté ? Qu'est-ce que je disais ? Ok. On y retourne. Allons voir notre serre. Tu t'en es plutôt bien sorti tout à l'heure. Je crois... Je crois qu'on fait une bonne équipe. On a eu de la chance. De la chance ? Non, non. Je crois pas à la chance. Non, tu vois... Je pense que tout arrive pour une bonne raison. C'est ça. C'est vrai. Et je peux te le prouver. Tu vois... Cet hiver... était particulièrement rude. Il y a quelques semaines, j'ai... envoyé un groupe d'hommes chercher de la nourriture aux abords de la ville. Très peu sont revenus. Ils ont dit que les autres avaient été... tués... par... par un cinglé. Et figure-toi que ce cinglé était accompagné d'une petite fille. Tu vois ? Tout arrive pour une raison. Allez... Te fâche pas. C'est pas ta faute. T'es qu'une enfant. James, baisse ton arme. Pas question, David. Je vais pas la laisser fêter. Baisse... ton arme. Donne-lui le médicament. Ça va pas plaire aux autres. Bah... ça ne t'en regarde pas. Dégage de mon chemin. Tu survivras pas longtemps dehors. Je peux te protéger. Non, merci. Tirons-nous d'ici. Allez ! 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 J'ai pas trouvé grand-chose à manger, par contre, j'ai trouvé ça. Lève ton bras. Et voilà. Désolée. C'est bon. C'est fini. Tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. C'est fini. Tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Je peux te ciner. S'il te... ...le check le pied. Je vais les éloigner d'ici. Je reviendrai après. Je vais les éloigner d'ici. Tu es calme ! Tu es en sécurité ! T'en fais pas. T'en fais pas. T'en fais pas. Comment tu te sens ? Super. Tiens. Faut que tu manges. Je sais que t'as faim. T'es resté longtemps dehors. Qu'est-ce que c'est ? Du cerf ? Avec de la viande humaine en accompagnement ? Non. Non, je te le promets, c'est juste du cerf. Espèce de monstre. Ah. Un peu rapide comme jugement. Quand on sait que toi et ton ami vous avez tué combien d'hommes ? Ils nous ont pas laissé le choix. Et tu crois que nous, on a le choix ? C'est ça ? Vous tuez pour survivre. Tout comme nous. On doit s'occuper des nôtres, à n'importe quel prix. Et maintenant ? Vous allez me découper en petits morceaux aussi ? J'aimerais mieux pas. Allez, dis-moi ton nom. Tout ça, c'est des conneries. Au contraire. J'ai été... plutôt honnête avec toi. Maintenant, à ton tour. C'est le seul moyen de convaincre les autres. Et convaincre de quoi ? Que tu peux vivre ici. Tu as un cœur. Tu es loyal. Tu es spécial. Non. T'es vraiment stupide. On peut pas dire que tu m'aides... à te sauver la vie. Qu'est-ce que je vais dire aux autres, maintenant ? Ellie. Quoi ? Dites-leur que... Ellie est la petite fille qui... vous a pété votre putain de doigt ! Comment t'as dit ? Hein ? En petits morceaux. Comment t'as dit ? À demain matin, Ellie. Ellie... Ella est la petite fille. C'est skill. Elle, elle est la petite fille. Oh, tiens d'un arc ! , tu le mers ! tu... tu mers... Oh merde ! Je te fais ! Tu viens avec moi. Lâche-moi ! C'est possible ! Attends-moi, là ! Oh merde ! Bon. La fille. Elle est vivante. Quelle fille ? Je sais pas de quoi tu parles. Oh putain ! S'il te plaît, fais un effort. Sinon, je t'arrache ton putain de genou. La fille. Elle est vivante. C'est la protégée de David. Où ça ? Dans la ville. Dans la ville. Écoute, tu vas l'indiquer sur la carte. Et ça a intérêt à correspondre exactement à ce que ton pote me dit. Vas-y. C'est juste là. Tu peux vérifier. Demande-lui. Demande-lui, vas-y. Il te le dira. Je t'en mens pas. Je t'en mens pas. Je t'en mens pas. Tu vas te faire foudre. Il t'a dit ce que tu voulais savoir. Je te dirai que dalle. C'est pas grave. Moi, je crois. Non, attends. Attends. Debout là-dedans. Allez. Lâchez-moi ! Non, arrêtez ! Je t'avais prévenu ! Je suis infectée ! Je suis infectée ! Vraiment ? Et vous aussi. Allez-y. Relevez ma manche. Regardez ! Je vais jouer le jeu. Qu'est-ce que vous disiez ? Tout arrive pour une bonne raison, c'est ça ? C'est quoi, cette merde ? Elle se serait transformée ? C'est impossible ! Ça m'a l'air vachement possible à moi ! C'est quoi ? Comment t'as fait ? Rense calme ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501